J'ai fermé la confuserie, j'en avais partout sur ma tête des sucres d'orge. Très bien, Tante Geneviève, vous avez bu beaucoup de café ? Ah, comment s'y râle le monde ? Acceptez-vous d'être un peu ridicule ? Oh, je ne veux pas, je ne serai pas de partir. J'accepte d'être tout à fait ridicule, au moins le grand piri qu'aura vécu par Moura. Êtes-vous prête à être définitivement ringard ? Mais comment ? Mais comment ? Je serai l'impératrice des ringards. C'est mauvais dire mauvais acteur, l'origine. Le vent a tourné. Les girouettes se sont inventées une nouvelle éthique. Tous les mondains sont des moralistes, et tous les moralistes des mondains. Le drame lyrique a fui les plateaux. Il est interdit de lire par la bouche. Les vérités les plus hautes sont considérées comme les plus basses. Le cygne est séparé de la chair, et nous sommes prisonniers du XXe siècle. Le drame lyrique nous ouvre la porte, mais personne ne veut passer. Les morts enterrent les morts, et avec toutes les lettres mortes qui ont fait l'espoir des religions et des poèmes. Mais calmez-vous, vous faites peur ! La société de consolation tient la quinzaine marchands. Puisque la parole est morte, on peut spéculer sur des brosses à dents. Le théâtre a honte de lui-même. Tout a eu droit de vivre après Auschwitz. L'industrie, le profit, le nationalisme, l'idéologie raciale, le nettoyage ethnique. Mais pas de drame lyrique. La terre entière a nettoyé sa tâche. Et l'histoire elle-même s'est parfumée à nouveau en abattant un mur. Mais pas de lyrisme. Le drame lyrique reste coupable. Mais vous ne pouvez pas vous mettre dans des états pareils ? Et moi, qu'est-ce que je vais faire de ce vieux grand corps ? Quelle enfée fera vibrer cette grande vieille arbre ? Ses mains, si grandes, n'ont-elles pas été faites pour être projetées vers la fosse avec l'ampleur de l'envol ? Je viens des cibles. Ce n'est pas de ma faute si soudainement, par la seule présence de cet espace limité, de cette foule muette, La flamme brille soudain à travers l'oubli et le dégoût. C'est si simple ! Je viens du lointain. J'avance vers la fausse, mais je ne suis pas de ceux qui ont peur de leur héritage. Les morts murmurent encore dans le cliquetis de mon armure. Que disent-ils ? J'ai vécu. Rien d'autre. Et moi, qui suis mort aussi, Mort pour le monde, Mort à ma propre histoire, Et vivant seulement dans l'exercice de mon art, Je peux dire cela. Je peux dire cela. J'ai vécu. Qui oserait encore crier cela et laisser poindre les larmes miséricordieux ? Moi, l'acteur, Trop grand pour un drame devenu trop petit. Moi, le bûcher, Trop brillant pour une image de langue trop terne. Moi qui ouvre les destins par ce silence avant le cri. Moi, 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 le grand improbateur. Moi qui sévi. Moi qui parle, Parce qu'on ne peut plus parler. L'acte de parler, Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Quand il n'y a plus rien à faire. Il l'est, Le théâtre. On te voit la voix de Crémière gauchiste, Dans un feuilleton sur l'aide du manif. Et toi, on propose quoi ? Moi, je dois faire un clown dans un stage de sélection Contre la harcèlement morale en entreprise. J'ai une question pour une émission télé-lalité. C'est une actrice qui cherche du travail. Bon, je dois leur faire croire que je ne suis pas actrice. Parce que sinon, je n'ai aucune chance à être sélectionnée. Je cherche des temps de très naturel. Il faut toujours être naturel. Bonjour, je suis la Crémière. J'apporte de la crème. J'apporte de la crème. Je mette à mon stage, je le fais. C'est pas naturel. Parce qu'apporter de la crème après un tremblement de terre, c'est naturel. Si vous voulez qu'elle apporte, des bons paroles. Il y a des nouveaux-nés, Andouille, fasciste, provinciale. Donnez-moi le rôle ! 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 Oh, je me gêne par la fenêtre ! Le preneur de son. Non, il faut que vous ayez honte de parler. Le peuple a honte de prendre la parole. Il faut que vous exhibiez votre rêve d'être acteur comme la chose misérable. Je crois à la puissance du verre, monsieur. Regarde Jacobi Artélo. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Non, il faut pas faire. Moi, j'ai joué Shakespeare pour une seule personne. On était 14 sur scène. Et lui, tout seul, au centre. Il avait acheté la pièce alors qu'on était sur le plan d'annuler. Il avait payé 50 places d'un coup. Magnifique ! On a joué pour lui comme jamais ! Et alors ? Alors, il s'est levé, lentement, sans applaudi. Et il a dit, c'est de la merde. Un pire !